Le professeur Eric Grove, analyste des tactiques de défense, se rend dans un simulateur de combat de la marine royale britannique pour étudier les techniques employées par l'équipage de Fletcher. Ces marins de la Royal Navy simulent une attaque de missiles sur leur navire. Tout ce qu'ils ont pour l'empêcher de couler, ce sont des morceaux de bois et un marteau pour boucher les trous et des états métalliques pour consolider la structure. Enfoncer un morceau de bois dans la coque d'un navire pour l'empêcher de prendre l'eau est une technique qui remonte au tout début de la navigation et qui a fait ses preuves. En ayant recours à ces techniques, l'équipage de Fletcher peut réparer pratiquement tous les dégâts infligés par l'ennemi. Quand le Yorktown est torpillé à la bataille de la mer de Corail et très gravement touché, le système de contrôle des dégâts entre en action. On éteint les incendies, on colmate les brèches, tous ces types d'activités, mais au sens large. On répare toutes les avaries et on sauve le navire, alors que les mêmes dégâts auraient très bien pu couler un navire japonais. L'équipage de Fletcher est passé maître dans l'art de contrôler les dégâts, contrairement à ses adversaires. C'est un des fondements de la culture navale japonaise. On ne s'attend pas à être touché et quand on l'est, on essaie de contre-attaquer, on ne cherche pas à penser ses blessures. C'est une tâche qui est laissée aux ingénieurs. Or, seule une infime partie de l'équipage est formée au contrôle des dégâts. Ensuite, le peu de personnes qui ont reçu cet entraînement attendent de leur supérieur qu'ils leur disent ce qu'ils doivent faire. C'est totalement différent dans la marine américaine qui dispose de petites équipes dirigées par des sous-officiers ou même d'autres marins. Ils sont beaucoup plus à même, du point de vue de l'organisation, de répondre à ce genre de menaces. Il y a plus de personnel entraîné, plus de personnel disponible et ça marche. De plus, les porte-avions américains comme le USS Yorktown sont très difficiles à couler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !